Lundi Quand tu fais ça, il faut que toi tu sois à l'aise pour le raconter Ils semblent à l'aise, ils connaissent leur dossier Mais il faut que tu sois à l'aise pour le raconter Et il faut que dans ta démarche de film T'es prévu de le raconter à un moment ou un autre Que ce ne soit pas que de la MOF Le premier lauréat, c'est l'expédition double dose Donc notre idée c'était, comme c'est deux faces raides C'était de faire reprendre ce projet Mais un peu plus avec ce qu'on sait faire aujourd'hui maintenant Donc descendre en ce temps L'idée c'était de faire un film pro Et on va rester sur du paralpinisme Parce que nous on vient du milieu de la montagne On a envie de faire de l'alpinisme, on a envie de grimper On n'a pas juste envie de faire des images de Bayjump Il y en a déjà plein C'est saturé sur internet C'est la descente du fleuve Amour Qui est la frontière naturelle Entre la Russie et la Chine Et enfin Et pas enfin Ce qui peut chapeauter un peu tout ça C'est aussi une réflexion sur notre condition privilégiée Alors on ne souhaite pas être utopique Ou faire les petits occidentaux qui veulent découvrir la pauvreté Mais il faut savoir que la région nord de la Chine Et le sud de la Sibérie où on va Ce sont des régions plutôt très pauvres Et je pense que ça peut faire du bien D'aller se confronter un petit peu à ça Et donc c'est Unza Matata Et c'est Florent qui nous en parle Donc on va s'acclimater sur le sommet Un peu au côté On sait qu'il y a l'équipe qui peut se faire Et il y en a d'autres aussi Il y en a plein d'autres mais on n'a pas les noms On nous a donné des photos C'est E-Land 6 2014 Et à chaque projet en fait J'ai cette volonté de poursuivre l'action Qui a été entreprise il y a maintenant 8 ans Pour faire parler de l'action de l'œuvre des Pupilles Pour récolter aussi des gens Qui sont intégralement renversés à l'œuvre Pour aider les jeunes dans la construction de leur avenir Avec l'accompagnement de l'œuvre Et sur ce projet là J'en avais parlé à François A Greg et puis à Sangreau Pour qu'on continue vraiment cette action Et qu'on prolonge vraiment Le travail qui a été fait maintenant Depuis 8 ans Alors c'est une petite pierre à l'édifice Par rapport à tout ce qui est fait au niveau de l'œuvre Mais on s'inscrit vraiment dans cette démarche là Et j'évoquerai tout à l'heure notamment L'ambition qu'on a sur un projet intermédiaire Avant de partir faire la traversée du Royaume C'est Bolivie 2013 Et c'est Paul Baudry qui va nous en parler Après on m'a proposé une grève du cœur Et donc pour moi c'était une chance J'ai eu la chance de bénéficier de ça Il s'agit de Cuiten 2013 De la Charcoz et de Beldon On a un petit peu tous émigré pour aller étudier Et maintenant travailler Les derniers kilomètres sont sûrement pas de piste Mais on a un contact Sans fil Vous voulez les mettre dans le public Les deux ? Et pourquoi j'ai pas de direct ? Trois, deux, un Plateau Bienvenue à toutes et à tous Pour cette soirée exceptionnelle Nous allons parler d'aventure Je pense qu'on peut l'applaudir Parce que c'est vrai que ça fait plaisir C'est vraiment une très belle soirée Beaucoup, beaucoup d'engagement Beaucoup d'émotion Beaucoup d'amitié Beaucoup d'humour Et le plaisir Pour Patrice et pour moi Qui partageons l'aventure Nos produits sont portés Bien portés Sur tous les terrains du monde Et c'est fabuleux de voir que notre message Oser l'aventure dure Et c'est avec un grand plaisir Qu'on se donne rendez-vous Pour la 7ème nuit des expéditions MXP Voilà Merci encore à vous tous Allez, on conclure à tous les amis Absolument C'est ce soir C'est ce soir C'est ce soir C'est ce soir Vous êtes l'ami d'Antoine ? Non, c'est possible C'est possible